Ce segment de Maximum Sport vous est présenté par le galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le galopin. Alors Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Merci à toi. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, de ton parcours. D'abord, tu es un gars qui évolue en vélo. Je pense que ça a toujours été une passion, quelque chose d'une partie intégrante dans ta vie. Oui, exact. Moi, j'ai toujours été passionné par le vélo. Depuis très jeune, j'ai eu mon premier vélo de route, puis j'en ai toujours fait. Sans me rendre nécessairement à la compétition, plus du point de vue récréatif. Après ça, j'ai fait des cyclos sportifs, tout ça. Le vélo a toujours fait partie de ma vie. Alors, une passion qui est devenue pour toi, finalement, un certain mode de vie, qui fait partie de ta routine de vie. Tu as transmis aussi ces valeurs-là à ta petite famille. Malheureusement, un certain événement est arrivé. L'un de tes garçons est malade. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de cet aspect-là et de la place, justement, que le vélo a pris dans tout ça? Oui. En 2011, on a appris que notre garçon, alors âgé de 5 ans, mon plus vieux garçon, j'en ai deux, Victor, a été atteint de la dystrophie musculaire de Duchesne, ce qui est une maladie neuromusculaire qui s'attaque à tous les muscles. En date d'aujourd'hui encore, 2017, il n'existe aucun médicament qui fait en sorte que le muscle va produire la dystrophine, qui permet aux muscles de se régénérer. Donc, devant la nouvelle, on se rend compte qu'on est impuissant. Absolument aucun médicament n'existe, aucun traitement pour ralentir la maladie. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder notre enfant dégénérer. Ses muscles dégénérer, là, c'est jusqu'à son cœur, puis c'est fou bon. Quand on apprend ça, c'est certain que les deux, les parents, l'entourage, on est abasourdis, on est complètement détruits par cette nouvelle-là. On a continué notre travail, on a continué nos sports à travers tout ça, mais on veut faire quelque chose. Chacun a ses moyens un peu de défense. Puis, dans mon cas, étant instructeur de spinning, je travaille dans le monde des cas de télécommunications. Je ne suis pas chercheur, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le monde hospitalier, pas du tout. Et pas encore pour voyeur des miracles? Non, c'est ça. On apprend à l'être, par exemple, parce qu'on lit tout ce qui existe sur Internet sur cette maladie-là. Il y en existe beaucoup, beaucoup de recherches qui se font, principalement aussi à Québec, au centre hospitalier de l'Université Laval, au CHUL. Il y a un bon centre de recherche qui est là. Puis, donc, mon seul moyen qui est à ma disposition, c'est de créer un événement pour aller chercher de l'argent, faire une levée de fonds, pour en donner à la recherche. C'est mon seul moyen de sauver mon garçon, c'est de donner à cette recherche-là. De là est né un an plus tard de la nouvelle, l'événement DistroSpin. La première année, on a ramassé 6 000 $, puis la cinquième édition a eu lieu l'année passée, où est-ce que 40 personnes ont pédalé 10 heures de temps. On a accepté de débourser un 250 $, puis on a réussi à ramasser 20 000 $ pour la cinquième édition. Ça a été grandiose. Il y a aussi la partie 8 heures, on va dire ça comme ça, parce que vous avez voulu, justement, si on veut faire évoluer votre office dans ce sport-là, parlez-moi justement du lien et de, si on veut, l'activité que vous partagez ensemble. Moi et ma conjointe, on ne s'apitoie pas sur notre sort, on dit toujours qu'il y a un moyen, il y a un moyen de s'adapter. Donc la première adaptation, dans le fond, c'est que sur son fauteuil roulant, parce que maintenant il y a un fauteuil roulant qui ne le suit pas tous les jours, mais pour l'instant, juste lors des grands déplacements, on a acheté une roue, une troisième roue, en fait, qui vient s'accrocher en avant, qui permet de faire un fauteuil à trois roues pour être capable de nous suivre dans les petits sentiers lorsqu'on va prendre des marches et tout ça. Et avec cette roue-là, ce que ça nous a permis, c'est qu'on était capable de courir avec Victor. OK, donc là, vous avez troqué votre vélo pour la course. On a troqué le vélo pour la course, ça fait que je me suis mis à la course, ma conjointe courait déjà. On s'est rendu jusqu'au demi-marathon qu'on a fait au Marathon des Deux-Rives. OK. Puis, l'hiver, il y a environ deux ans, on a eu l'idée de s'entraîner pour aller faire carrément le marathon complet, un full, pour à Ottawa. Donc, je n'avais jamais couru de 42. Moi, je suis passé... Toi, tu t'es dit, demain matin, là, du coup... Je suis passé d'un 10 à un 42 sans passer par le demi, là. Donc, ma blonde disait comme, tu sais, ça ne marche pas, ton affaire, là, ce n'est pas l'évolution normale. Ça va marcher, ça va marcher. Donc, on est allé courir le Marathon d'Ottawa, ça a été fantastique. Victor a tapé dans toutes les mains qui existaient pendant 42 km de temps. On ne visait pas de temps, puis on en a fait un bon, on voulait le faire en bas de 4 heures. Puis, finalement, on l'a vraiment fait en bas de 4 heures. Donc, ça a été une expérience fantastique. Alors, justement, votre événement qui, d'année en année, oui, contribue à la recherche, mais aussi permet à votre enfant qui est atteint de cette maladie-là d'évoluer le plus normalement possible, de vivre des expériences grandioses à travers tout ça. J'imagine que, dans son regard, comment vous voyez, justement, qu'il vit ça? Bien, moi, je lui dis toujours, c'est certain que Victor, ce n'est pas un sportif, c'est un artiste, parce que lui, il s'est trouvé ses propres passions. Mais je voulais être les muscles de mon garçon, être capable qu'il nous suive, puis être capable de lui faire vivre des expériences hors de l'ordinaire, en fait, parce qu'un garçon, d'habitude de 9 ans, ne court pas un 42 kilomètre. Donc, avec cette chaise-là, bien, ça nous permet. Ça fait qu'il a vécu son premier 42. Puis, c'est ça, un peu, que je veux, moi, transmettre comme message, de dire, bon, bien, adaptez-vous, il y a moyen. Puis, le slogan de Team Hoyt, c'est « Yes, you can ». Puis, c'est un peu ça aussi, le slogan de toute la famille, c'est d'en faire, oui, regarde, on peut s'adapter, puis il n'y en a pas de limite. Ça fait que, peu importe ce qui va arriver avec Victor, bien, Victor, on veut qu'il nous suive dans nos activités. Ça fait que là, on se retrouve avec une grosse chaise, puis avec le programme, on met ça dans l'auto, puis on part avec ça. Puis, Victor, on nous suit maintenant partout dans tous les sports. On est ici chez IAM, c'est un terrain qui n'est pas inconnu pour vous. J'aimerais qu'on accueille M. François Piauz, qui est copropriétaire ici. Bonjour, François. Oui, bonjour. Dites-moi donc, Jean-Philippe, vous avez justement, cet endroit-là ne vous est pas inconnu. Parlez-moi un petit peu de la collaboration familiale que vous avez avec IAM. Non, mais c'est notre centre pour toute la famille, c'est certain. Puis, quand je suis venu voir la dernière fois Lucie pour le suivre avec mes garçons, bien, à ce moment-là, je lui ai parlé du club de vélo de mon garçon qui a cherché des commandités pour le vélo de route. Puis, à ce moment-là, IAM a accepté de commandités pour la section jeunesse de ce club-là, qui est un club de développement de vélo de route. Alors, nécessairement, Jean-Philippe, ça vous permet, avec la petite famille, de rouler. De votre côté, François, j'aimerais que vous me parliez de l'implication, justement, en quoi vous avez décidé de vous impliquer dans la communauté, plus précisément dans le sport. Bien, en fait, une des missions de IAM Soins Oculaires est de supporter le développement des sportifs. On choisit spécifiquement cette cause-là pour inculquer des bonnes habitudes de vie. Puis, on a choisi, nous, de redonner, principalement par le sport, en particulier dans le sport de développement. Donc, le club de vélo Hype a entré exactement dans ce créneau-là. Et on a rencontré Jean-Philippe, puis on est très, 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 très fiers de supporter l'équipe de vélo Hype chez IAM. Donc, avec les jeunes, ça permet à des petites familles, justement, comme celle de Jean-Philippe, de pouvoir évoluer dans ce sport-là. Et qui sait, peut-être, on aura des grands performants sur nos routes. Certainement. Messieurs, merci beaucoup d'abord de nous avoir accueillis aujourd'hui chez IAM. Et bien sûr, Jean-Philippe, on invite les gens à suivre les développements pour la sixième édition de votre événement. Merci beaucoup pour votre temps. Puis encore, bravo pour votre belle mission de papa super athlète. On va dire ça comme ça, vraiment, c'est honorable ce que vous faites pour votre garçon. Merci beaucoup. Bravo. Merci, monsieur. Merci. Ce segment de Maximum Sport vous a été présenté par le galopin. La table, les gens, la simplicité. Bref, le galopin. Merci.